Salut à tous, la mission des archéologues n'a ni début ni fin. Chaque archéologue sait que des milliers de découvertes incroyables ont été faites avant leur naissance, et elles continueront d'être faites bien après leur départ. Tant qu'ils sont encore là, ils contribuent à une collection toujours croissante, de trouvailles vraiment incroyables, comme celle que vous êtes sur le point de voir dans cette vidéo. C'est parti ! Grenier néolithique Nous pouvons être un peu plus certains de l'âge de cette découverte, car nous faisons un bond de 6000 ans en arrière dans le temps. Des archéologues chinois ont déterré un groupe de 16 anciens greniers dans les ruines de Wangshan à Nanyang, dans le centre de la Chine. Ces greniers datent de la période moyenne à tardive de la culture Yangshao, une ère néolithique remontant à 5000 à 7000 ans. Les greniers, avec leur fondation ronde ou ovale, mesurent entre 2 et 3 mètres de diamètre extérieur et environ 1 mètre 90 de diamètre intérieur. Ces greniers ont été trouvés près des ruines de maisons et d'ateliers de jade et de pierre de la même période, suggérant une communauté florissante. Intéressant, les greniers étaient densément emballés et avaient des structures et des tailles similaires, indiquant une capacité de stockage substantielle. La découverte de riz et de graines de millet dans les ruines suggère un commerce prospère durant la période. Cependant, l'absence de graines de graminée indique que le site n'aurait pas été utilisé pour la production agricole, suggérant que les sources alimentaires provenaient d'ailleurs ou par le commerce. Cette découverte peint un tableau vivant du commerce préhistorique et de la croissance de l'industrie du jade. Alors, la prochaine fois que vous mangerez du riz, souvenez-vous que vous participez à une tradition qui dure depuis des millénaires. Épée royale cambodgienne Continuons avec une découverte très récente de juin 2023. Une épée royale ancienne unique, connue sous le nom de Préa Khan en Khmer, a été découverte dans la province de Préa-Vihéar. Ce n'est pas une trouvaille de jardin ordinaire. Cette épée a été remise au département de la culture et des beaux-arts pour sa conservation, tandis que des experts du musée national de Phnom Penh sont appelés pour déterminer son authenticité et son air. L'épée, trouvée par un agriculteur de 42 ans, est un morceau d'histoire considérable, mesurant plus de 60 cm de long et pesant près de 2 kg. Les gravures sur l'épée sont intrigantes, similaires à celles sur d'anciennes sculptures trouvées ailleurs dans la région, mais le jury ne s'est pas encore prononcé sur son âge. Les archéologues sont tellement intrigués qu'ils n'ont même pas fait de suppositions. L'épée pourrait être une pièce cérémonielle, comme le Préa Khan-Ritch, qui est un symbole célèbre de la sérénité khmer qui a malheureusement disparu depuis 1970. Cette découverte est un témoignage du riche héritage du Cambodge et un rappel que le passé n'est qu'à une pelletée de pelle. Outils en pierre préhistorique Dans une découverte qui va certainement rendre les fans des Flintstones euphoriques, des chercheurs de l'Institut d'archéologie de l'UCL ont déterré certains des plus grands outils en pierre préhistorique jamais trouvées en Grande-Bretagne. La fouille dans le Kent a révélé des artefacts datant de plus de 300 000 ans, incluant environ 800 objets en pierre trouvés dans des sédiments profonds de l'âge de glace. L'attraction principale ? Deux énormes couteaux en silex ou haches à main géante mesurant un impressionnant 30 cm de longueur parmi les plus longs jamais trouvés en Grande-Bretagne. Ces outils, façonnés en taillant les deux côtés pour créer une forme symétrique avec un long bord tranchant, étaient probablement utilisés pour découper des animaux et couper de la viande. Cependant, leur taille pose un mystère. Étaient-ils des outils pratiques ou des symboles de force et d'habileté ? L'identité de l'espèce humaine précoce qui a créé ces outils reste également inconnue. Le site offre également un aperçu du paysage de l'âge de glace, habitats d'animaux tels que les cerfs rouges, les chevaux et des espèces maintenant éteintes comme l'éléphant à défense droite et le lion. Dans un rebondissement, le site a également révélé un cimetière romain datant d'une période d'au moins 250 000 ans après l'activité de l'âge de glace, offrant une occasion unique d'étudier les coutumes funéraires et les traditions. Une découverte révolutionnaire au Brésil remet en question notre compréhension de quand les humains ont d'abord mis le pied dans les Amériques. Des archéologues ont déterré trois os de paresseux géants dans l'abri sous Roche de Santa Helena, dans le centre du Brésil, qui aurait été modifié par des mains humaines pour servir d'ornements personnels, probablement des pendentifs. Ces pendentifs, estimés être âgés entre 25 000 et 27 000 ans, sont les plus anciens ornements personnels connus dans les Amériques et les seuls connus à être faits d'eau de paresseux géants. Le paresseux en question était une créature de l'âge de glace pesant environ 600 kg, plus grand que la plupart des ours bruns modernes. Le site présente également des arts rupestres d'animaux et de formes humaines, ajoutant à sa signification archéologique. Une analyse microscopique a révélé que les os ont été polies par des mains humaines avant fossilisation. Bien que l'arrivée exacte des humains dans les Amériques soit encore un sujet très débattu, cette découverte, avec d'autres comme la découverte en 2021 d'empreintes humaines fossilisées au Nouveau-Mexique datant de 21 000 à 23 000 ans, suggère que les humains peuvent être arrivés plus tôt que ce que l'on pensait auparavant. Quant à pourquoi ils ont choisi les paresseux pour faire ces pendentifs, probablement parce qu'ils étaient trop lents pour s'échapper. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Hôtel Nabatéen En avril 2023, des archéologues ont découvert deux anciens hôtels nabatéens sur le fond marin de Pouzol, une ville du sud de l'Italie qui était autrefois un port commercial animé appelé Puteoli. Les hôtels, qui datent de la première moitié du 1er siècle, sont similaires à un plus grand hôtel qui a été trouvé dans la même zone en 1965. La base du plus grand hôtel porte l'inscription « Doussari Sacrum » signifiant « sacré » à Duzares, la divinité principale du panthéon nabatéen. Les niches votives sur le dessus des dalles d'hôtel contenaient originellement des bétiles, qui étaient des pierres sacrées, vénérées comme effigies des dieux. Contrairement à de nombreuses autres religions, la religion traditionnelle nabatéenne n'avait pas de représentation figurative des dieux. Au lieu de cela, les dieux étaient représentés par des stèles cultuelles ou des pierres dressées. Un buste colossal de Douchara, le chef du panthéon nabatéen, a précédemment été découvert à Pouzol et se trouve maintenant dans les musées du Vatican. Au moment où le buste a été réalisé, son image était devenue entièrement romanisée et hélénisée, et il était dépeint comme un homme avec une barbe épaisse et bouclée, semblable à Zeus. Ces hôtels portent le nombre total d'hôtels et de bases nabatéens trouvés dans cette zone à 5 depuis la première découverte au XVIIIe siècle. Trésors dans les ruines assyriennes Dans un triomphe sur la destruction, des archéologues de l'Université de Pennsylvanie Musée d'Archéologie et d'Anthropologie ont déterré un trésor d'artefacts et de ruines dans l'ancienne ville assyrienne de Nimrud en Irak. Cette ville, autrefois capitale de l'Empire assyrien légendaire, a été gravement endommagée par l'État islamique en 2015 et 2016. Les découvertes récentes incluent une variété de monuments en pierre à l'intérieur des ruines d'un palais vieux de 2800 ans et d'un temple dédié à la déesse Ishtar. La découverte la plus remarquable était un fragment de monuments en pierre brisées représentant Ishtar à l'intérieur d'un symbole d'étoile, le premier du genre trouvé à Nimrud. Ishtar, la déesse mésopotamienne de l'amour et de la fertilité, était une figure centrale dans le panthéon assyrien. Parmi les autres découvertes significatives, citons des dalles de pierre révélant la généalogie des rois assyriens, de grandes bases de pierre qui supportaient autrefois les colonnes du palais et une collection de bandes de portes en laiton gravées d'images de soldats, de chevaux et de personnes portant des offrandes. La découverte d'une porte large de 3 mètres reliant le temple d'Ishtar à un autre temple dédié à Ninurta, le dieu assyrien de la guerre, était également une trouvaille significative. Alors que les archéologues poursuivent leur travail, la ville de Nimrud est lentement ressuscitée des décombres, un témoignage de la résilience de l'histoire face à la destruction. Nécromancie romaine Dans une découverte glaçante qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur, des archéologues de l'Autorité des Antiquités d'Israël et de l'université Bar-Ilan ont trouvé des preuves de pratiques de nécromancie de l'époque romaine dans une grotte en Israël. La grotte de Théomim, située à environ 300 kilomètres au nord-est de Lima, a été un site historique important, servant de cachette pour les rebelles juifs pendant la rébellion de Bar Kokba. L'étude récente rapportée dans la Harvard Theological Review a analysé des artefacts excavés de la grotte au cours des 14 dernières années. Ces artefacts, datant d'environ 2000 ans, comprennent plus de 120 lampes à huile, diverses armes, des vases, des monnaies et même trois crânes humains. Beaucoup de ces artefacts ont été trouvés coincés dans des espaces étroits et leur emplacement ainsi que la présence des crânes suggèrent qu'ils étaient utilisés dans la nécromancie, la pratique de communiquer avec les morts pour la divination ou pour révéler des événements futurs. Les chercheurs croient que les formes créées par les flammes des lampes à huile étaient interprétées comme des messages des morts et que les armes étaient placées comme protection contre les esprits maléfiques. Cette découverte offre un aperçu fascinant, bien que quelque peu sinistre, des pratiques spirituelles du monde ancien. Thème mystérieux Dans le désert de Taklamakan, au cœur de ce qui était autrefois connu sous le nom du prospère royaume de Loulan, une découverte a émergé, mettant au défi notre compréhension de l'histoire humaine et de la Terre elle-même. Baptisé le Léviathan de Gobi, cette structure colossale, à moitié enfouie dans les sables abrasifs, est devenue le centre d'innombrables débats et théories. Entouré par des ruines qui suggèrent une civilisation perdue et avancée, le vaisseau, si tant est qu'il puisse être appelé ainsi, semble ignorer les lois de la physique et de l'ingénierie que nous connaissons. Sa surface sombre et marquée par le temps semble absorber la lumière du soleil et les hiéroglyphes inconnus qui couvrent ces entrées géantes parlent d'une technologie au-delà de la compréhension moderne. On dit que lors des nuits de tempête de sable, quand le ciel est imprégné de poussière dorée, des ombres se déplacent le long des falaises qui l'entourent, comme si l'histoire elle-même tentait de se recomposer. La présence d'un humain solitaire, capturée dans l'instant de l'image, nous fait nous interroger. Est-il un gardien restant d'une époque oubliée ou un explorateur moderne, paralysé par l'ampleur de ce qu'il a trouvé ? Alors que les autorités chinoises et les experts en ufologie s'empressent de découvrir les secrets du Léviathan de Gobi, des histoires et des légendes se tissent autour de la notion que nous ne sommes pas seuls, ou, peut-être, que nous ne l'avons jamais été. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Passage du Condor péruvien Dans un développement excitant au Pérou, des archéologues ont mis au jour un couloir scellé vieux de 3000 ans, nommé de manière intrigante le Passage du Condor, au sein du complexe du temple ancien de Chavin de Huantar, situé à environ 300 km au nord-est de Lima. Ce site archéologique était un centre important pour la culture Chavin, connu pour son art avancé, représentant des oiseaux et des félins, et précédant l'Empire Inca de plus de 2000 ans. Le couloir récemment découvert a été scellé en raison de faiblesses structurelles suspectées, mais il offre maintenant un aperçu fascinant des premiers jours de la culture Chavin. Parmi les trésors trouvés dans le couloir, se trouve une grande pièce en céramique pesant environ 17 kg, ornée de ce qui semble être une tête et des ailes de Condor, un symbole de pouvoir et de prospérité dans les cultures andines anciennes. Le complexe du temple, avec ses terrasses et son réseau nouvellement découvert de couloirs, détient encore de nombreux secrets, une grande partie restant à fouiller. Cette découverte date de juillet 2023, donc le site était encore en cours d'investigation à l'époque de la création de cette vidéo, il pourrait y avoir encore plus à rapporter à l'avenir. Gravure maori Dans une découverte réalisée en Nouvelle-Zélande, des archéologues ont mis au jour d'anciennes gravures maoris dans une grotte située à seulement 8 km au nord-ouest de la ville de Murupara, dans la zone forestière des plaines de Kaingaroa. Ces gravures, censées être antérieures à la tribu locale Ngati Manawa, sont probablement l'œuvre d'un artiste de la tribu aujourd'hui disparue, Marangaranga. Les gravures, qui représentent principalement 16 pirogues waka toutes pointant vers la gauche, sont d'un type et d'un style inconnu, contrairement aux gravures maoris traditionnelles. La grotte présente également d'autres gravures, y compris des chevrons, des spirales détachées et des marquages non identifiés. Les gravures semblent dépeindre une expédition guerrière, avec des éclaireurs de vent et de plus grandes pirogues à l'arrière. La grotte, formée par un but de riolites saillantes sur les pentes d'un petit cours d'eau, contient également un abri sous roche avec d'autres gravures. Cette découverte offre un aperçu fascinant de la culture maori ancienne et de ses expressions artistiques. Cependant, en raison de la nature tendre de la roche et de l'exposition aux éléments, il est incertain combien de temps ces gravures vont durer, faisant de cela une course contre la montre pour préserver ces pièces inestimables de l'histoire. Ville de perles anciennes Notre prochaine découverte fait vraiment des vagues. Des archéologues ont déterré la plus ancienne ville de perles connue dans le golfe Persique, sur l'île de Sinha aux Émirats Arabes Unis. Datant de la fin du VIe siècle, cette ville pré-islamique est considérée comme l'ancêtre spirituel de villes modernes comme Dubaï. La ville, qui s'étend sur environ 12 hectares, présente des habitations de taille et de dispositions variées, suggérant une hiérarchie sociale parmi ses habitants. A l'intérieur de ces maisons, les archéologues ont trouvé des perles libres et des poids de plongée, indiquant les activités de perlage des résidents de la ville. Intéressamment, contrairement à d'autres opérations de perlage dans la région, cette ville montre des signes d'habitation toute l'année. La découverte revêt une importance significative pour l'histoire des Émirats Arabes Unis, notamment alors que la nation se débat avec son héritage des combustibles fossiles et dans une année où elle a accueilli les discussions sur le climat de l'ONU COP28. L'industrie de la perle, qui s'est effondrée après la première guerre mondiale en raison de l'introduction de perles artificielles et de la Grande Dépression, a laissé derrière elle un immense déchet de coquilles, d'huîtres jetées. Cette découverte sert de rappel frappant de l'impact des industries extractives sur l'environnement. Portes anciennes Nous continuons en frappant presque littéralement aux portes de l'histoire. Des archéologues à Zurich, en Suisse, ont déterré une porte vieille de 5000 ans, considérée comme l'une des plus anciennes jamais trouvées en Europe. Cette porte ancienne en bois de peuplier, décrite comme solide et élégante, possède des charnières bien conservées et un design remarquable pour maintenir les planches ensemble. L'âge de la porte a été déterminé en utilisant les anneaux des arbres, plaçant sa création autour de 3063 avant Jésus-Christ, coïncidant avec la construction de Stonehenge. Le design robuste de la porte était probablement une réponse aux conditions climatiques difficiles de l'époque, offrant une solide barrière contre les vents froids soufflant sur le lac de Zurich. La porte faisait partie d'un établissement de maisons sur Pilotie, commun près des lacs, environ 1000 ans après que l'agriculture et l'élevage ont été introduits dans la région préalpine. Cette découverte a été faite lors de fouilles archéologiques pour un nouveau parking souterrain pour l'Opéra de Zurich, qui a révélé des traces d'au moins 5 villages néolithiques censés avoir existé sur le site entre 3700 et 2500 avant Jésus-Christ. Alors que presque toutes les autres formes de technologies ont changé au-delà de toute reconnaissance au cours des 5000 dernières années, il semble que nous fabriquons encore des portes presque de la même manière que nous l'avons toujours fait. Artisanat de l'ère élisabethaine Une découverte remarquable a été faite à l'auberge The Star à Odesdon dans le Hertfordshire en Angleterre lors de travaux de rénovation récents à l'intérieur du bâtiment. L'auberge appartenait autrefois à un confident d'Elisabeth Ière, William Cecil, également connu sous le nom de Lord Burgley, et Cecil lui-même est censé être dépeint sur les 5 panneaux muraux représentant des figures de l'ère élisabethaine découvertes lors de la restauration. Les experts croient qu'une des figures dans la peinture pourrait être la reine, bien que cela ne puisse être définitivement affirmé. Les panneaux, qui montrent des figures habillées de leurs plus beaux vêtements, ont probablement été commandés par William Cecil peu après avoir acheté l'auberge en 1580. Les experts ont décrit la découverte comme incroyablement rare et ont déclaré qu'elle avait une importance locale et nationale. Malgré leurs plus de 500 ans, les peintures ont survécu à de nombreuses modifications au fil des siècles et ont été préservées comme partie de l'auberge. Le bâtiment, classé de grade 2, possède des caractéristiques architecturales remontant au milieu des années 1400, y compris des poutres de toit qui suggèrent que le bâtiment aurait pu être une salle ouverte médiévale. Qui sait si la reine Elisabeth elle-même n'a jamais profité d'un verre ici ? C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré ? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada